Bonjour à tous, c'est Ash de la bulle crypto dans notre nouvelle section « Comprendre une crypto en deux minutes ». Un nouveau format que l'on développe pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se plonger dans le focus entier d'une crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va explorer Cardano en deux minutes. Cardano, que vous connaissez sous le sigle ADA, est une crypto-monnaie qu'on peut considérer de troisième génération. Après Bitcoin, qui introduit l'utilisation de la blockchain pour échanger de la valeur, et Ethereum de la deuxième génération, qui a lancé l'utilisation des smart contracts et qui permet donc d'ajouter des conditions aux échanges, Cardano arrive avec une approche très scientifique, c'est-à-dire qu'ils utilisent des méthodes de recherche académiques et un mode de développement qui utilise les méthodes d'ingénierie et des industries les plus avancées pour apporter des technologies qui devraient répondre aux problèmes des monnaies de précédente génération, à savoir la scalabilité, l'interopérabilité et la durabilité de la blockchain dans le but de créer une plateforme permettant de faire tourner des applications décentralisées. Cardano a effectué une ICO de septembre 2015 à janvier 2017, délivrant 31,1 milliards de tokens pour 62 milliards de dollars US, dont 5,1 milliards iront aux trois entités derrière Cardano. La Cardano Foundation, qui s'occupe de gérer l'écosystème et les régulations liées au projet. Le Input Output Hong Kong, IOHK, qui est une entreprise de R&D et ingénierie du projet. Et Emurgo, qui est un projet qui encourage l'adoption de la blockchain Cardano auprès des entreprises, en investissant ou en créant des partenariats commerciaux. Cardano utilise une preuve d'enjeu qui a été validée par les chercheurs de différentes universités, comme étant sécurisé et un modèle qui sépare l'écosystème en deux couches distinctes. Une couche de valeur pour les transactions, et une couche pour la programmation d'applications décentralisées grâce aux smart contracts. La séparation des deux permet d'augmenter la sécurité et la fiabilité de Cardano. Aujourd'hui, Cardano c'est donc la sixième crypto-monnaie en valorisation derrière Litecoin, avec une market cap de plus de 10 millions de dollars. Elle est disponible sur cinq exchanges, dont deux majeurs, Bitrex et Binance. C'est tout pour ce premier épisode des deux minutes pour expliquer une crypto-monnaie. Si vous voulez entrer dans les détails techniques du projet, vous pouvez écouter notre épisode focus sur Cardano avec Ilias et Clément. On se retrouve sur notre télégramme, vous trouverez le lien dans la description, si vous avez des questions, et si vous voulez prendre part au débat sur Cardano ou sur d'autres crypto-monnaies. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada